Musique Que la paix soit sur vous Lis au nom de ton enseigneur, de ton seigneur, de ton maître qui a créé qui a créé l'homme de ce qui adhère et par lequel l'homme naît Iqra, lit donc Et ton enseigneur est certes le très généreux, le plus généreux qui a enseigné par la voix de la plume, le kalam et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas Ce sont les premiers passages, les premiers signes du Coran révélés au prophète Mohamed dans la grotte de Hira Des mots simples Et quels mots ? Extraordinaire Un grand bouleversement Il faut prendre le temps de méditer ces paroles Pour quelle raison est-ce que la première révélation, le premier impératif divin Adressée à travers la dernière et ultime révélation Est lit Et pourquoi est-ce que ce terme lit est répété deux fois ? Pour quelle raison est-ce que pour transformer le monde Pour engager l'humanité sur une nouvelle voie La révélation commence par lire C'est la profondeur C'est au fond ce qui vient fonder et refonder l'être humain et la civilisation Il ne s'agit pas de petites réformes politiques ou économiques ou sociales ou culturelles Il ne s'agit pas de faire un coup d'état ou d'engager une armée Il ne s'agit pas d'utiliser des nouveaux moyens technologiques ou scientifiques Ou de mobiliser des gens en vue de conquérir Non, il s'agit avant tout d'abord de transformer l'esprit humain De refonder la conscience de l'humanité De permettre à l'humanité de comprendre aux profondeurs les choses Et cela commence par lire Lire au nom de Dieu Au nom de ton Seigneur Tout le monde lit Tout le monde Nous lisons tous Nous observons, nous tirons des enseignements Des renseignements autour de nous Des informations qui nous permettent de nous diriger dans notre environnement Notre environnement géographique Dans notre environnement social Dans notre environnement symbolique Nous ne faisons que lire Nous regardons Nous écoutons Nous touchons Nous essayons de lire la réalité qui est autour de nous Et nous transformons cela en pensée, en idée Et nous transformons cela en action, en attitude Tout le monde lit Mais lire à partir de quelle vision ? Lire à partir de quel principe ? Lire à partir de quel sens ? Se tromper de sens, se tromper de principe C'est se tromper dans la lecture que nous faisons de la réalité C'est lire en fait à l'envers la réalité Lire au nom de ton Seigneur Il faut lire cette création Ce Seigneur qui a créé Le fait que nous sachions qu'il est l'auteur de l'ordre cosmique dans lequel nous nous trouvons C'est pour cela qu'il parle de l'enseigneur C'est pour cela qu'il parle du Seigneur C'est pour cela qu'il parle de l'ordre C'est celui qui crée Et cette création est infinie Elle est grandiose Elle montre l'immensité, l'incommensurabilité L'omnipotence du divin Il faut observer et contempler Et regardez d'où vient la création de l'être humain Cet être humain qui évolue, qui grandit A partir de ce qui est insignifiant D'un embryon D'une chose qui s'accroche Dans la paroi de l'utérus d'une femme Et le voilà devenir un homme qui compte Qui réfléchit, qui parle Une femme qui compte, qui réfléchit Qui parle, une humanité Qui interagit avec la nature Avec la société Se met à réfléchir, se met à penser Bref, il grandit De cette petite chose insignifiante Il devient un homme, une femme accomplie Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe Dans la création se trouve une autre évolution Que l'homme prend en lui En tant qu'être symbolique Un être qui a tout un monde symbolique en lui Ton Seigneur est le très généreux Il faut lire une deuxième fois C'est la deuxième lecture Cette lecture engage De prendre en considération Cet ordre du monde Au-delà de sa création L'ordre est Régi par des règles et des lois Qu'il faut étudier Qu'il faut apprendre Qu'il faut comprendre Qu'il faut méditer Et c'est par le biais de la plume Par le biais du kalam Al-qalam Qui symbolise le savoir Dans l'interaction que l'être humain a Avec la création Dans son ordre tel qu'il est Et bien cette plume Est le signal Le signe Le symbole du savoir Qui s'accumule Et qui augmente Et qui s'hérite Vous avez le pourquoi du soleil Qui s'impose dans notre contemplation De sa beauté Dans notre contemplation De la création Et il y a le comment du soleil Qui s'étudie Dans la prise en compte Des lois Des habitudes Des permanences Que nous arrivons à décrire Par la voie de la mathématique Ou par d'autres voies Et que nous consignons Dans les ouvrages Et que d'autres vont prendre en charge Et continuer le travail De l'évolution De la science Il y a la science Il y a la conscience Il y a le symbole Et il y a le mathématique Il y a le synthétique Et il y a le mathématique Et ce sont ces deux en réalité Qui doivent être reliées Ce sont ces délectures La lecture du pourquoi Quant à l'incommensurable Et à l'infini Et la lecture du comment Quant à l'ordre fini Est posée Il faut avoir ces deux lectures Et c'est en reliant ces deux lectures Au nom de Dieu Et au nom de sa générosité Et pour sa générosité Que nous voyons les signes de la création Pour quelles raisons Est-ce que le Coran Ici Commence par Iqra'li Tout simplement Parce qu'il s'agit De sortir De l'ordre Des miracles Extraordinaires Qui Était au fond Celui De l'ancienne version De la religion De l'ancienne compréhension Du monde Qui n'arrivait pas A accéder directement Aux lois De la nature Aux miracles Ordinaires De la nature Et de la création divine Ils n'y arrivaient pas La conscience N'était pas encore arrivée A ce stade A ce niveau Ils avaient besoin Dans l'enfance De l'humanité A l'époque De personnes De guides De prophètes Qui viennent avec des miracles Qui les interpellent Et qui leur prouvent que Au-delà de l'ordinaire Dans lequel ils restreignent La réalité Il y a Une autre réalité supérieure Qui fait que le monde Ne se restreint pas au sens Qui fait que le monde Ne se restreint pas Aux règles déjà établies Que les règles déjà établies Que nous observons Sont au fond Le signe de quelque chose De plus grand encore Dieu Son action Ne s'enferme pas Dans ce qu'il a créé C'est le contraire C'est l'infini De sa création Qui permet L'existence De l'ordre fini Tel que nous l'avons Ça fait philosophique C'est vrai Mais pourtant C'est exactement Ce qui nous est demandé De faire La conscience De l'humanité Assoupie Dans les contradictions De la superstition Et des religions Enchantées Qui ont fini par Et superstitieuses Qui ont fini par Contaminer les religions Révélées Cet assoupissement Doit prendre fin Dans la prise de conscience Dans la décision De lire De comprendre De réfléchir De raisonner Et d'aller au-delà De ce que le monde Nous présente immédiatement À travers nos sens Vers le sens même Qui est au-delà Du monde Et qui pourtant Nous interpelle Dans ce monde C'est cela Qu'il faut faire Et il faut donc Rassembler Les éléments Il faut donc Bien les agencer Dans le bon sens Il faut apprendre À lire Le langage Des signes De l'univers Ce langage Que parle Toute la création Et que l'assoupissement L'oubli Du principe divin L'oubli De soi En réalité L'amnésie De l'origine Fait que nous Perdons le sens Qui nous permet De comprendre Iqra Li Li Deux fois Et relis Li Le pourquoi Et le comment Ensemble Comprends la sagesse Qui se dégage Et ne te contente pas De l'apparence De ce monde Qui oublie Son au-delà Qui commande ce monde Iqra Li Et c'est ce bouleversement Qui semble anodin Qui semble Peu important Qui va pourtant Provoquer La transformation Totale du monde D'alors Et qui va engager Un mouvement Civilisationnel Fondé sur l'idée Qu'il n'y a qu'un seul Dieu Et que Le monde Est l'expression De la volonté De ce Dieu Et qu'il est l'expression De sa sagesse Et qu'il est donc Porteur de sens Et qu'il n'y a aucune absurdité Et que l'être humain En conséquence Doit faire confiance Sans sa raison Sans Adorer sa raison Et étudier L'univers Afin d'agir En tant que calife De Dieu sur terre Dans le sens Du bien Du bon Et de la majesté C'est de cela Dont il s'agit Et nous voyons Les conséquences Et les échos De ce moment extraordinaire De lire Jusqu'à présent Aujourd'hui Dans l'ordre du monde Qui est en train De vaciller Entre deux grands empires Et qui au fond Sont en train De déterminer L'ordre mondial Par rapport Au camp Que nous allons choisir Par rapport Aux enjeux Qui sont les nôtres Or il s'agit D'émerger Au-delà De ces deux camps Qui s'affrontent Comme auparavant Il y a eu L'émergence D'une nouvelle réalité Qui n'a point Tenu compte Des deux grands empires Qui s'affrontaient Mais sur une base commune Intellectuelle Spirituelle Qui ne considéraient pas Que le monde Avait un sens Et une importance Et faisait des valeurs Et des principes Que portaient la révélation Et la religion Des moyens De domination Et de profitation Pour reprendre Le terme français De nos amis Des Antilles De profitation De ce monde D'ici-bas Il fallait Que les principes Se révèlent Tels quels Indépendamment Des intérêts Indépendamment Des ethnies Indépendamment Des communautés Religieuses Organisées Indépendamment De l'époque Non Il s'agit De faire en sorte Que le soleil Du sens Le soleil De la révélation Le soleil De la transcendance Puisse à un moment donné Se lever Au-delà Des brouillards Idéologiques Et culturels Que l'humanité A entretenus Et dans Lequel Elle avait fini Par complètement Se noyer Voilà De quoi Il est question Et donc Cette révélation Dit au fond Que la transformation Et le changement Ne doit pas Avoir lieu A l'extérieur De l'être humain Mais à l'intérieur De lui En prenant le temps De l'éducation En prenant L'habitude De l'observation En prenant Le temps Éduquer son âme Son esprit Son cœur A être attentif A être Interrogateur A être Chercheur Et A agir En conséquence Dans l'accomplissement De son humanité Et non Dans son animalisation Oui À partir D'une telle révolution Vous saisissez Qu'il n'y a plus besoin D'un nouveau prophète Après l'ultime prophète Le message en lui-même Est autonome Et devient L'interpellateur De la conscience De l'humanité Plus besoin De prophète Qui immédiatement Ou à chaque fois Vient Plutôt Prendre la main De l'humanité Avec l'ultime révélation L'humanité Atteint Sa majorité Et Responsable De son destin Accompagné D'un livre D'une révélation Qui lui demande D'utiliser Ce que Dieu Lui a donné Le plus précieux Sa conscience Sa raison Son intelligence Quel bouleversement Et À la Mecque Les gens Vont commencer À entendre Cet événement Le prophète N'en parlera pas Immédiatement À tout va Il choisira Les individus À qui il confiera Cette nouvelle mission Il est Le prophète De l'humanité Il est Le prophète Attendu Par l'humanité Il est Le prophète Qui était Annoncé Par les prophètes Précédents Notamment Jésus Et Moïse Il est Le prophète Destiné A parler À toute l'humanité Oui Car Jusqu'à présent À son époque La religion La révélation Était destinée À des peuples Particuliers Parce que À son époque Au moment où Iqra Lui est demandé La religion N'est qu'un moyen Idéologique De défendre La position Politique Des empires Il faut donc Une indépendance Il faut donc Quelque chose Qui parle À toute l'humanité Quelque chose Qui unit Toute l'humanité Quelque chose Qui permet À ce que Les fils d'Adam Les filles d'Adam Se reconnaissent En tant que famille Humaine Unique Qui reçoit La révélation Du Dieu unique Quelle aventure Comment est-ce que Cela va se réaliser De quelle manière Est-ce que Le prophète Sur la paix Et les personnes Qui vont adhérer A son message Vont briser Les barrières Qui sont en face D'eux Il est le prophète Destiné À parler À toute l'humanité Et il est En fin fond D'un désert Dans la Mecque Où il y a Des grandes puissances Qui s'affrontent Où il y a Des tribus Qui ne comprennent Pas forcément Ce qu'ils disent Et il y a Différentes nations Et royaumes Qui sont fondés Sur des religions Tribales D'intérêts Ou des superstitions Qui confondent L'être humain Avec les lois De la nature Qui donnent A la nature Une préséance Sur l'humanité Et qui en font En fait Un être humain Qui doit être soumis À des idoles Des idoles Que l'on confond Avec les éléments De la nature Ou des idoles Que l'on confond Avec les dirigeants De la société Comment va-t-il S'y prendre C'est ce que nous allons Peu à peu Découvrir Dans Les prochaines rencontres Avec le prophète De l'humanité Que nous prendrons Le temps d'écouter Dans ses déclarations Que nous prendrons Le temps D'observer Dans ses actions Et choix stratégiques Les prochaines rencontres